Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de moi et deux messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières, le tarot à the end of the rainbow et le petit oracle de la tattoo thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la grande prêtresse, l'énergie de la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie de sagesse, de savoir. Alors, est-ce que c'est de l'acquisition de savoir, dans le sens où vous vous formez, vous cherchez des infos, etc. Est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre ? Ça peut être aussi une invitation à découvrir des choses. Alors, découvrir des choses en vous, dans un travail de développement personnel. Découvrir des choses dans une situation en étant très observateur, très observatrice. Découvrir des choses aussi en lisant, en observant, en faisant attention aux petites lignes dans les contrats, dans les livres de comptes, des choses comme ça. La grande prêtresse, ce n'est pas une énergie d'action, c'est une énergie d'observation. Elle écoute, elle observe, elle apprend, elle a des choses à transmettre aussi. Mais elle est très silencieuse, cette grande prêtresse. On pourrait même oublier qu'elle est là, sauf qu'elle, elle n'en perd pas une miette. Donc, ça m'indique déjà que votre mois de février, ça ne va pas être un mois qui va être sous le signe de l'action, où ça va beaucoup bouger dans tous les sens, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Mais le maître mot, c'est quand même, ne te précipite pas, ne bouge pas dans tous les sens. Tu as des choses à découvrir, tu as des choses à apprendre. Alors, vous avez le 5 de denier et le 2 de bâton. L'impératrice avec le 2 de coupe. L'empereur avec le cavalier d'épée. Le 3 d'épée avec le roi de bâton. Encore le roi de bâton avec le 7 d'épée. Le roi d'épée avec le 6 de coupe. Et le 7 de bâton avec l'étoile, pour finir. Ok. Alors, j'ai un couple qui apparaît dans le tirage, l'impératrice et l'empereur, chacun de son côté. J'ai le 2 de coupe qui apparaît, qui peut être le couple, la rencontre. Et puis, j'ai des représentations de duo quand même. Ici, alors le 5 de denier n'est pas une carte au premier abord qui parle de couple, etc. Mais bon, la représentation ici, c'est quand même un couple, justement. Là, on a... Alors, est-ce que c'est un couple amoureux ? Est-ce que ce sont des amis ? En tout cas, un duo. Et on voit qu'on est dans l'échange. Donc, la notion de la relation à l'autre est quand même assez présente. Ici, on a un petit garçon et une petite fille. Et puis, on a d'autres représentations où il y a deux personnages. Mais là, c'est moins... C'est un peu plus turbulent. On n'est peut-être pas forcément d'accord. Ou on essuie ensemble une espèce de tempête, une espèce de tourbillon. Donc, il y a quelque chose à... Probablement à découvrir, à apprendre, à observer dans du relationnel. Soit au sein d'un couple. Soit... Alors, couple amoureux. Soit au sein d'une relation qui peut être amicale, qui peut être familiale, qui peut être professionnelle. C'est quand même une relation avec... C'est une personne qui vous ressemble beaucoup. Il y a un effet miroir assez flagrant entre vous. Alors, vous entrez dans le mois de février avec ce 5 de denier et ce 2 de bâton. Vous faites des projets. Et en même temps... Il y a probablement des projets à deux. Des projets de partenariat. Et en même temps, il y a cette notion d'avoir... D'avoir peur de manquer, d'avoir peur d'être quitté, d'avoir peur de... Il y a une espèce de fusion. Des projets, oui, mais... Il y a ce côté... Il faut qu'on... Il faut qu'on soit... Il faut qu'on soit collés l'un à l'autre. Il faut qu'on soit... Il y a quelque chose d'un petit peu... D'un petit peu peau de banane là-dedans. Parce que quand ça va bien, c'est super. Les projets, on les fait ensemble, on se projette ensemble, très bien. Mais comme là, il y a une espèce de fusion qui est basée... Le 5 de denier, c'est quand même une carte qui parle de la peur du manque. Donc, de la peur du manque d'argent, mais la peur du manque d'amour, du manque de reconnaissance, la peur d'être jugé, d'être critiqué. Ça peut être la blessure de rejet, d'abandon. Il y a toutes ces choses-là dans le 5 de denier. Donc, quand ça va bien, c'est formidable. Mais là, il y a une espèce de fusion pour mettre une espèce de pansement, de compresse sur une blessure, de manque, de peur d'être jugé, critiqué, rejeté ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas la fusion avec l'autre qui va guérir, qui va résoudre le problème et qui va désactiver la corde sensible. Ça va juste vous faire vous sentir mieux pendant un moment. Mais dès que l'autre s'éloigne ou dès que l'autre n'est plus d'accord avec vous pour faire les mêmes projets, la corde sensible de j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur que ça ne dure pas, etc., ça va forcément se réactiver. Alors, pour certains, vous êtes encore dans cette relation amoureuse ou ce partenariat fusionnel, parce qu'on peut très bien être fusionnel dans un partenariat professionnel ou dans une amitié. le schéma peut être le même. Donc, soit vous êtes encore dans cette fusion à faire des projets, soit vous avez conscience de ce mécanisme et vous êtes justement en train de faire des projets pour retrouver une espèce d'indépendance et d'autonomie. Ça ne veut pas dire nécessairement quitter l'autre, mais de prendre votre part et puis de ne pas attendre que l'autre soit comme une espèce de béquille pour aller de l'avant. Pour certains, c'est l'envie de se reprojeter, de se reprojeter dans un duo, dans un couple, alors que vous êtes célibataire ou que vous travaillez seul depuis longtemps et vous avez peut-être eu un associé ou une associée il y a longtemps, mais une envie de repartir dans une forme de duo comme ça. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de partager. Alors, la force qui va vous soutenir, cette notion de duo quand même, elle est bel et bien là. L'impératrice avec le deux de couple, le deux de couple, c'est le respect mutuel, c'est le soutien mutuel, c'est on se comprend et on se soutient réciproquement. On a envie, on est sur la même longueur d'onde, on partage les mêmes valeurs, on s'apporte mutuellement de la chaleur, on est dans du rapport gagnant-gagnant. L'impératrice, elle est toute en communication et en séduction. Donc, la force, c'est dans cette relation, qu'il s'agisse d'un couple ou d'un partenariat autre, dans ce duo, on va dire, rappelons ça comme ça, Dans ce duo, privilégier la chaleur, les rapports gagnants-gagnants, le respect mutuel, le rayonnement aussi, la séduction. Alors, pas une séduction factice, bling bling, etc. Mais d'avoir cette assurance aussi de l'impératrice. L'impératrice, elle est séduisante parce qu'elle sait qui elle est. Et elle n'impose rien à son environnement. En revanche, elle exprime clairement, voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, ce que je veux, et voilà aussi ce que je vaux. Et du coup, voilà ce que j'ai décidé d'entreprendre, les projets que j'ai envie de mener, voilà la direction que je prends, et qui même me suivent. Donc, si vous avez envie de faire un bout de chemin avec moi, je suis complètement ouverte, au contraire, elle aime partager, rencontrer des gens, etc. Donc, elle est open. Mais elle ne va pas changer de route. Si quelqu'un lui dit, ah oui, mais ok, moi je veux partager ce projet avec toi, mais moi je ne suis pas prêt, donc il faut que tu m'attendes. Ou moi j'ai besoin de faire un crochet par là, donc il faut faire un crochet par là. L'impératrice, elle va dire, tu sais quoi, vas-y, fais les choses à ton rythme, et fais tes crochets, fais tes trucs. Et puis, quand toi tu seras prêt, si tu as envie de me rejoindre, tu es le bienvenu. Mais je ne vais pas t'attendre, je ne vais pas faire des crochets pour toi, je suis autonome dans mon chemin, sois autonome dans ton chemin. Et si nos deux chemins convergent et peuvent se retrouver, tant mieux. Dans ce cas-là, on a des choses à partager, mais sinon on ne va pas essayer de forcer le jeu. Donc, voilà la force. Maintenant, l'attitude qui vous dessert, c'est justement, quand je viens de dire, on ne va pas essayer de forcer le jeu, c'est justement ça. Attention à ne pas forcer. L'empereur, là, il peut être un cran au-dessus de l'impératrice qui se contente de rayonner. L'empereur, lui, pourrait chercher à imposer avec un cavalier d'épée qui est convaincu, convaincant et qui peut chercher justement à convaincre absolument et à avoir le dernier mot. Là, il y a quelque chose de plus vif, de peut-être plus têtu, peut-être plus agressif aussi dans la façon d'aborder les choses, alors qu'ici, on est beaucoup plus dans la douceur, dans la rondeur, dans la bienveillance. Là où le mode opératoire, ça va être d'utiliser le charme et la discussion et la gentillesse, ici, on va être beaucoup plus dans le rentre-dedans. Donc, attention à ça, on challenge. Alors, est-ce que c'est une attitude que vous pourriez avoir et on vous dit attention à ne pas aller dans ces travers-là, est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un, de peut-être l'autre personne du duo qui pourrait se conduire comme ça et vous pousser dans vos retranchements ? Vous verrez, vous me direz. Alors, toujours est-il que, effectivement, ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé, un 3 d'épée et un roi de bâton. Alors, on retrouve sur cette image ces deux sorcières qui ne partent pas forcément dans le même sens et il peut y avoir quelque chose de désagréable. Est-ce qu'on se dispute ? Est-ce qu'on se pique un petit peu ? Bon. Alors, je ne crois pas qu'on vous dise continue de t'engueuler avec quelqu'un. En revanche, il y a l'affirmation du roi de bâton. Donc, continuez, effectivement, de vous affirmer et d'être dans ce côté affirmé, mais affirmé charismatique pour dépasser, peut-être, une mésentente que vous avez eue. Et là, il ne s'agit pas de continuer à s'engueuler. Il s'agit de trouver le moyen d'aller au-delà de cette dispute, de cette mésentente, de cet accrochage. Si ce n'est pas une dispute, un accrochage dans le relationnel, le 3DP, c'est quelque chose qui vous a touché, qui a fait mal, qui vous a déçu ou attristé, ou bref. Et là, vous avez, vous reprenez du poil de la bête par rapport à cette, à cette blessure, je parlais de corde sensible tout à l'heure, et on vous dit, continue de travailler là-dessus. Continue de guérir, justement, cette corde sensible parce que c'est le meilleur moyen d'être dans un réel rapport gagnant-gagnant, dans un réel rapport harmonieux avec l'autre personne parce qu'il n'y aura plus ce phénomène de s'accrocher à l'autre pour, comme à un pansement ou comme à une béquille. Ce qu'on vous invite à lâcher, on retrouve le roi de bâton. Alors là, ça va être l'aspect mal aspecté du roi de bâton qui me ramène à ce duo empereur, cavalier, d'épée le côté too much. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas être peut-être un peu agressif avec l'environnement, à ce que ça... Encore une fois, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recevez ? Si c'est quelque chose que vous recevez, il est peut-être temps d'arrêter de vous en prendre plein la tête et de savoir dire « Eh oh, la limite, elle est là. Tu dépasses tes bornes, les limites, Maurice. » Ça suffit. Il est peut-être temps aussi de prendre un petit peu la poudre d'escampette pour faire les choses dans votre coin et puis s'il y a quelqu'un qui cherche à contrôler, vous dites « Eh, tu sais quoi ? » Voilà, fais tes trucs dans ton coin, fais à ta sauce et moi, je vais faire à la mienne. Et quand ça sera mûr, si c'est mûr pour qu'on se retrouve à faire ensemble à nouveau, ok, on verra comment on peut fonctionner mais là, pour l'instant, n'essaye pas de me forcer de faire à ta manière si moi, je ne le sens pas comme ça et inversement, n'essayez pas non plus de forcer les choses. Ce n'est pas la peine d'essayer aussi de quelque part, essayer de braver la tempête s'il y a quelque chose qui n'est pas clair la grande prêtresse, elle vous invite à clarifier des choses. Elle dit « Tu ne sais pas tout. » Donc, tu as des choses à apprendre, ça peut être en termes de compétences mais ça peut être aussi tu as des choses à découvrir dans la situation, tu as des choses à découvrir en toi, tu as des choses à découvrir dans le fonctionnement de l'autre, tu as des choses à découvrir peut-être dans les papiers, tu as des détails à découvrir. Et le 7 d'épée est une carte qui peut vous dire attention à ne pas te tromper toi-même, à ne pas te leurrer sur quelque chose, attention à ne pas te tromper vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un. Alors là, il y a deux options. C'est soit, il y a effectivement une volonté malveillante de vous la faire à l'envers et on vous dit attention, ne te précipite pas parce que tout n'est pas clair mais ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas volontairement malveillant mais on vous avait dit que ça serait comme ça, comme ça, comme ça et puis finalement la personne n'est pas capable d'assumer ce qu'elle vous avait promis et si vous continuez de vouloir absolument vous accrocher à ce qui avait été dit au départ en fait c'est une peau de banane parce que ça non il y a quelque chose qui n'est pas il y a quelque chose qui n'est pas net et qui n'est pas clair. Il y a le fait aussi de faire un peu les choses dans l'ombre avec le 7dp. Alors, est-ce que vous avez tendance à vous accrocher à vouloir faire absolument avec une autre personne et là on vous dit mais si ça coince lâche l'affaire et fais les trucs soit malin et occupe-toi de tes affaires dans ton coin à la manière de l'impératrice qui dit tu sais quoi vas-y fais à ton rythme fais tes détours fais tes trucs et puis moi je fais les miens et puis si nos chemins se recroisent et bien ok avec plaisir on en reparle. donc n'essayez pas de vous accrocher absolument à faire ensemble si finalement ça ne marche pas et puis inversement s'il y a justement du des choses à développer ensemble ne vous acharnez pas à vouloir être celui qui commande ou à vouloir absolument quand même faire les choses dans votre coin voyez comment ça résonne pour vous est-ce que c'est dans un sens est-ce que c'est dans l'autre il y a plusieurs il y a plusieurs possibilités en tout cas le côté je retrouve un petit peu la même énergie dans le dans l'image essayer absolument là on ne va pas dans le même sens et essayer absolument de d'aller contre la train il y a vraiment on se prend des grêlons dans la figure et on cherche quand même à aller dans la direction de quelque chose qui n'est pas facile là on vous dit non 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 arrête c'est c'est pas la peine de batailler voilà c'est le mot d'ordre je vous le disais c'est pas une carte d'action observe écoute apprend c'est ce qu'elle vous dit la papesse c'est pas c'est pas remonte-toi les manches et puis et puis vas-y et lâche rien et bouge tous les jours non non si c'est pas fluide fais une pause apprend sois patient profite-en peut-être aussi pour apprendre d'autres choses si je peux pas réaliser tel projet je le mets en stand-by et puis pendant ce temps là j'en profite pour découvrir d'autres choses à entreprendre de nouveau moi j'ai surtout cette sensation de faire la paix j'ai le roi d'épée avec le 6 de coupe le 6 de coupe c'est tourner la page sur le passé c'est faire la paix pardonner se pardonner pardonner à l'autre alors pardonner ça veut pas dire légitimer excuser gracier etc c'est pas ça pardonner c'est se mettre en paix soit avec avec l'histoire avec ce qui s'est passé avec l'autre c'est arrêter c'est arrêter de se drainer de laisser cette histoire et du coup l'autre personne vous drainer votre énergie et c'est pas parce que l'autre veut drainer votre énergie c'est parce que vous acceptez de vous rester bloqué en fait dans le fait d'y penser encore et encore et de vous arc-bouter sur certaines choses et du coup c'est c'est énergivore donc avec le 6 de coupe c'est revient à quelque chose de beaucoup plus paisible tranquille sympa léger c'est c'est l'enfant intérieur c'est la récréation c'est c'est la gratuité aussi le 6 de coupe c'est le fait de faire les choses d'une façon innocente et joyeuse comme le font les enfants les enfants font pas les choses par calcul là on a du calcul et on vous dit si tu fais certaines choses par calcul arrête de calculer fais les choses avec sagesse et avec sagesse de coeur parce que tu en as envie parce que ça te fait plaisir tu le fais par amour par amour pour toi par amour pour quelqu'un ok mais ne cherche pas à calculer à forcer ça c'est pas le bon plan le roi d'épée c'est c'est du discernement c'est de l'intelligence c'est de la logique c'est et là la représentation on imagine bien que si l'âne s'énerve il suffit d'une ruade et puis la sorcière derrière elle est mal en point donc c'est le message encore de paix avec le mental et avec c'est quand même un roi donc c'est une autorité j'ai que des autorités ici j'ai deux fois le roi de bâton j'ai un empereur j'ai une impératrice donc il y a de l'autorité dans votre tirage mais on vous dit pas d'autorité autoritaire pas d'autorité qui force en revanche une autorité tranquille une autorité charismatique une autorité qui qui est qui est posée là dans toute sa sagesse là elle inspire le respect elle force pas le respect elle inspire le respect donc il y a peut-être une décision aussi à prendre quelque chose à clarifier mais de le faire dans la paix dans la paix d'esprit de votre esprit et puis dans la paix avec avec l'environnement on discute calmement on pose les choses tranquillement on se on va pas chercher à ruer dans les brancards on se pose tranquille le résultat 7 de bâton et l'étoile là j'ai quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus tranquille alors le 7 de bâton est quand même une carte à la base qui parle de de tenir bon de défendre de défendre ses valeurs son point de vue de 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 continuer à mettre de l'énergie dans certaines choses et c'est aussi une carte qui peut parler de défensive d'être sur la défensive là où on n'est pas nécessairement attaqué mais on on part au quart de tour etc donc c'est aussi les deux faces de de ce qu'on a de ce qu'on a développé ici le côté force tranquille où là effectivement on on tient bon sur certaines choses parce que à l'image de l'impératrice parce que voilà qui je suis voilà ce que je veux et voilà la direction que je prends et je te le dis clairement et non je vais pas faire un détour ok mais je m'énerve pas je force rien et je t'oblige pas à me suivre en revanche le côté plus 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 raide où on peut se fighter un peu là on va se mettre sur la défensive parce que je veux forcer j'ai l'impression d'être forcé donc c'est on en arrive dans de la bataille donc là ça se calme ce phénomène là à la fin du mois se calme j'ai une étoile qui me parle de guérison qui me parle de ressourcement et puis cette cette représentation d'un homme et une femme qui sont en train de s'échanger un miroir et une boule de cristal on est en train de s'échanger de quoi voir clair de quoi se regarder avec le miroir de quoi voir aussi il y a cette notion de se projeter avec la boule de cristal de voir l'avenir donc vous avez une envie profonde il y a un rêve là il y a quelque chose qui vous tient vraiment à coeur avec cette étoile et vous avez une une détermination mais une détermination saine à la fin du mois une détermination saine à entreprendre ce qui vous fait ce qui vous fait vibrer ce qui vous appelle et une détermination saine aussi à trouver un équilibre sain dans le dans le duo personne écrase personne personne cherche à forcer personne l'étoile au passage c'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes guidé que vous êtes protégé donc il y a quelque chose quand même une sérénité et une espèce de protection à travers ce à travers ce duo vous êtes vous êtes invité moi j'ai pas l'impression que qu'il y ait quelque chose de malsain ou de mauvais vis-à-vis d'une personne c'est simplement de trouver de trouver la la voie de la voie de la sagesse la voie de 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 la modération d'une communication vraie de parler avec le coeur et de pas chercher de pas chercher à forcer parce que vous avez guéri la corde sensible qui qui vous qui vous amenait dans ces dans ces retranchements là et qui vous faisait avoir ce ce comportement peut-être un peu un peu raide et si ce comportement c'était pas vous de toute façon ça vous faisait réagir et là aussi c'est les deux faces d'une même pièce et ça aussi ça se guérit la façon dont vous réagissez au fait qu'on puisse vous essayer de vous forcer la main votre la réponse que vous faites à ça n'est pas la même elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus saine aussi bon ben c'est bien ça les capricornes allez en conseil vous avez le complexe et l'ancrage le complexe vous dit ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête la vie est bien assez complexe alors inutile d'en rajouter accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement on en a parlé du rayonnement rien de bon n'est à garder dans le complexe qu'il soit physique social ou moral regarde plutôt ce qui te plaît chez toi c'est plus sympa et le 5 de denier peut me parler justement de contexte l'ancrage vous dit fais le vide en toi ici et maintenant pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur terre c'est une très bonne idée et va de toi en te promenant de préférence dans la nature ou en créant dessin écriture musique méditation etc pour t'ancrer c'est à 100% une réussite assurée c'est plutôt bien parti avec cette étoile en fin de tirage voilà ce que j'avais pour vous les capricornes j'espère que cette vidéo vous aura été utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un agréable mois de février je vous dis à bientôt dans un prochain tirage